Musique Hello ! Aujourd'hui je suis tellement contente de vous retrouver dans cette vidéo que j'attends de filmer depuis je crois à peu près 5 mois mais j'avais décidé que ce sera en mars. Je vous annonce aujourd'hui la création de mon propre challenge littéraire. Ça fait 7 ans je crois que j'ai une chaîne YouTube et je me suis toujours dit que j'adorerais créer un challenge littéraire. Un rendez-vous où tous les ans on saurait qu'à cette période de l'année il y a mon challenge littéraire et l'occasion de faire des pâles et d'échanger tous ensemble autour de cette passion de la lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Vous l'avez donc vu dans le titre et sur la miniature il s'agit du Cozy Book Challenge. Cette vidéo va être pour vous présenter toutes les conditions de participation, tout le fonctionnement du challenge, les catégories etc. Et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous présenter ma pile à lire. On va commencer avec la présentation du challenge parce que je suis trop contente. Franchement j'espère trop que ça vous plaira. C'est donc un challenge littéraire qui va se passer du 1er au 31 mars. Je vais en parler majoritairement sur Instagram en story. Je vous mets également le Discord en barre d'infos parce que je vais créer un salon exprès pour ceux qui participent au Cozy Book Challenge. On peut également en parler sur TikTok, sur Youtube. Trop hâte de voir vos piles à lire sur Youtube vraiment. Et d'ailleurs c'est le moment pour vous montrer le hashtag puisque c'est comme ça que je vais pouvoir découvrir toutes vos participations. Donc si jamais vous faites des piles à lire n'hésitez pas à mettre le hashtag Cozy Book Challenge et à m'identifier évidemment pour que je puisse voir votre vidéo. Pareil sur Instagram si vous faites des posts ou des stories ou des reels n'hésitez pas à mettre ce hashtag. Comme ça moi je peux juste faire des recherches avec Cozy Book Challenge et je retrouve toutes vos publications. Et c'est parfait pour vous repartager, pour rien louper, pour voir un petit peu tout ce que vous allez lire durant le mois de mars. Sur les Discord que j'ai créé il y a donc les visuels qui sont d'ores et déjà disponibles. Vous allez pouvoir retrouver les mots clés etc. Même si cette vidéo va être faite exprès pour que je puisse vous donner tout ça. Mais si vous voulez récupérer également les visuels des catégories ainsi que les templates qui pourront être utilisés sur Instagram. Donc j'ai créé des templates pour montrer votre lecture en cours, pour mettre votre lecture terminée, pour compter les points, pour montrer votre pile à lire etc. Enfin bref tout est disponible également dans la barre d'infos. Il est temps de vous expliquer pourquoi Cozy Book Challenge, en quoi ça consiste également. Et puis voilà c'est parti je suis trop excitée je sais pas par où commencer j'espère que cette vidéo va pas être trop brouillon. J'avais donc envie de vous proposer un challenge de lecture donc tout simplement c'est un challenge où pendant le mois de mars on va essayer de choisir des lectures qui vont coller plus ou moins à différentes thématiques. Chaque année ces thématiques évidemment changeront, enfin chaque année. Je croise les doigts pour que le challenge vous plaise et que du coup il revienne en mars 2025 mais écoutez pour l'instant on est à la saison 2024. J'avais absolument envie d'un challenge qui regroupe plusieurs de mes passions. Alors même si le challenge va être axé sur les livres vous allez voir que ce qui a créé les catégories ce sont mes différentes passions. Toutes les passions qui me mettent dans un mood cozy, tout ce que j'aime. Donc il y a 4 grandes passions qu'on retrouvera chaque année et en fait ces passions vont faire découler des mots clés et chaque année je choisirai des mots clés pour confectionner nos pâles. Vous allez mieux comprendre après quand je vais vous montrer parce que là c'est un peu brouillon. Il y a une catégorie série, une catégorie Disney, une catégorie jeux vidéo et une catégorie jeux de société. Dans la catégorie série j'ai choisi une série que j'adore, dans la catégorie jeux de société un jeu de société que j'adore. Bref un de chaque que j'adore qui vont donner les thématiques pour cette année. L'année prochaine dans la catégorie série on aura une autre série du moment que j'adore qui donnera d'autres mots clés. Donc en fait les thématiques sont plus pour donner des mots clés mais ça reste un challenge littéraire, ça reste un challenge où de ces mots clés on va pouvoir sortir des livres de notre pile à lire. Il n'y a pas besoin d'aimer le jeu que je vais vous présenter par exemple, c'est juste que le jeu que je vais vous présenter aura des mots clés que vous allez pouvoir utiliser pour sortir des livres de votre pâle. Mais il n'y a pas besoin que vous connaissiez ou que vous aimiez le jeu. Sachez que pour ceux qui n'ont jamais fait de challenge, le principe d'un challenge c'est vraiment très simple. Vous pouvez le faire dans votre coin juste en vous amusant à sortir des livres de votre pile à lire en essayant de coller à des mots clés. Ça peut s'arrêter là mais vous pouvez également en profiter pour partager sur Instagram et voir s'il y a d'autres lecteurs qui ont sorti d'autres idées, qui lisent le même livre que vous etc. En fait le but d'un challenge, le mot challenge c'est pas vraiment de se faire flipper et de se mettre des objectifs inatteignables, c'est vraiment de pouvoir lire tous ensemble au mois de mars et échanger sur les réseaux, mettre des hashtags communs, voir un petit peu ce que les autres mettent dans les piles à lire. Le but c'est vraiment de kiffer et de rester dans cette ambiance cosy. C'est pas du tout le but de se stresser ou de faire une pile à lire qu'on va pas réussir à lire. Non, vraiment c'est de pouvoir piocher dans nos piles à lire, voir ce qui nous fait envie, essayer de coller aux mots clés parce que moi j'adore faire des piles à lire. Alors dans les 4 grands menus que j'ai confectionnés, il y aura à chaque fois 4 sous-catégories. Donc ce qui fait, si on fait 4 x 4, 16 sous-catégories. Dans chaque sous-catégorie il y a des petits mots clés et c'est dans chaque sous-catégorie que vous allez devoir mettre un livre. A la fin du mois de mars, j'ai créé des petits trophées entre guillemets, c'est vraiment juste pour s'amuser et voir un petit peu si vous voulez vous challenger. Si vous voulez pas le faire en mode challenge, y'a aucun problème avec ça, juste kiffer, lisez, régalez-vous. Et puis c'est très bien aussi. Mais j'avais envie de faire un petit système de points pour ceux qui auraient envie justement de se challenger durant le mois de mars. Admettons y'a un menu qui va vous plaire plus qu'un autre et vous dites bah je vais faire les 4 sous-catégories de ce menu. Et bien ça fait 1 point par sous-catégorie. Donc si vous validez un menu en entier, vous avez 4 points. Et vous pouvez également sinon choisir une sous-catégorie par menu. Donc y'a 4 menus et vous dites bah là je vais faire celle-ci, là celle-ci, là celle-ci, là celle-ci. Ça fait 4 points également mais avec une dans chaque catégorie. Donc 4, c'est le minimum pour avoir un petit badge à la fin et je vais vous montrer les badges juste après. Si vous en validez plutôt 8 sous-catégories, 8 points. 12 sous-catégories, 12 points. 16 sous-catégories qui est le max, 16 points. Et donc il y aura un petit badge à débloquer si vous arrivez à passer ces différents paliers. Sachant que y'a une possibilité d'avoir plus que 16 points et je vais vous l'expliquer juste après. Donc si vous arrivez à valider 4 points, vous avez le badge souris. Moi j'adore les animaux, vous me connaissez. Donc si vous avez validé 4 points, et bien écoutez c'est déjà très bien. Et donc vous débloquerez le petit badge souris que vous pourrez fièrement montrer dans vos stories. Je vous mets aussi les visuels en barre d'infos que j'ai fait. Et donc y'aura un template que j'aurai créé. Et si à la fin du challenge, le 31 mars, vous avez envie de faire un écran récapitulatif de vos points et du badge que vous avez débloqué. Et bien vous aurez les visuels pour faire ça comme vous le souhaitez. 4 points, le petit badge souris. Et ce qui est déjà très bien. J'espère que moi-même je vais juste arriver au moins à avoir la souris. Parce que c'est mon challenge donc ça va être quand même un sacré truc pour moi. Vous connaissez mon rythme de lecture. Sachant que si un livre rentre dans 2 ou 3 catégories, vous validez 2 ou 3 catégories. On est pas là pour se prendre la tête. Si vous arrivez à valider 8 sous-catégories, et bien vous débloquez le badge chat. Il fallait obligatoirement qu'il y ait le chat quand même quelque part, puisque j'en ai 2 moi-même et que j'adore cet animal. Et que c'est un petit peu plus gros que la souris. Donc et bien 8 points, ce sera le chat. Si vous validez 12 sous-catégories et que vous avez donc 12 points, soit 3 menus complets, soit 12 sous-catégories de différents menus, vous débloquez le badge renard. Évidemment que le renard allait être quelque part, vous me connaissez, c'est l'un de mes animaux favoris. Donc et bien le renard représente la catégorie 12 points. Et enfin si vous faites 16 points ou plus, je vais revenir au comment on fait ou plus que 16 points, et bien vous débloquez le badge dragon, puisque là évidemment vous êtes un ouf. Franchement chapeau à vous. Bon, ce que vous attendez tous du coup c'est les catégories. Enfin ce que vous attendez tous, ça se trouve je suis la seule à me hyper et vous êtes là en mode mais qu'est-ce qu'elle me veut elle avec son challenge ? C'est toujours un peu stressant quand on lance un challenge, parce qu'on se dit à tout moment, personne est tenté pour le faire. D'ailleurs dites-moi en commentaire, si vous comptez participer, quel est le petit badge que vous visez ? Si je valide la catégorie chat, déjà je suis contente. Et donc, et bien on est parti pour vous montrer les 4 grands menus, les 4 thématiques que j'ai choisis cette année, et toutes les sous-catégories avec les mots-clés etc. C'est parti, allez on y va là ! Je vais commencer par le menu Disney. Chaque année il y aura un Disney à l'honneur, et de ce Disney va découler plusieurs sous-catégories. Et cette année, le Disney à l'honneur. J'ai galéré à choisir, j'avais un top 3 mais c'est pas grave, l'un sera choisi pour l'année prochaine si je refais le challenge. Cette année j'ai choisi Ratatouille. Vous me connaissez, il fait partie de mes Disney préférés, j'adore les souris. Alors que vous aimez Ratatouille ou pas, ça ne change rien. Bon, mise à part que je vous en veux un peu si vous aimez pas. De ce Disney découlent 4 sous-catégories, et c'est parti pour la présentation. La première sous-catégorie s'intitule Tout le monde peut cuisiner. Et là le but va être de mettre un livre qui parle de quête de soi, du fait de réaliser ses rêves. Alors après, tous les mots vous pouvez les détourner, vous pouvez prendre si une héroïne a une quête particulière à faire, à un rêve, à une passion. Vous voyez, vous pouvez après élargir, et vous prenez vraiment dans le genre littéraire que vous voulez. La deuxième sous-catégorie s'appelle Chaud devant ! Bah oui, on est en cuisine quand même dans Ratatouille. Et là je suis partie sur le côté rapidité, et là du coup on part sur un graphique, puisque ça se lit du coup beaucoup plus facilement. Donc là, tout simplement mettre soit une bande dessinée, un roman graphique, ou même un livre illustré, que ce soit jeunesse ou non, un album, ce que vous voulez, tout ce qui a des images, et qui du coup logiquement se lit un peu plus rapidement. La troisième sous-catégorie du menu Disney, c'est la catégorie Une grande colonie. Et donc dans Une grande colonie, et bien le but ça va être de mettre un roman qui parle de famille, d'amitié, on peut même aller chercher la troppe, fin de famille, sororité, toutes ces thématiques-là. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce menu Disney, c'est Rat des villes ou Rat des champs. Et là il faut tout simplement lire un livre qui se passe en ville. Alors j'étais partie sur Paris évidemment, puisque Ratatouille se passe à Paris, mais faut pas hésiter à aller voir plus loin, ça peut être tout simplement une ville, même un petit village, même si on essaye de rester dans le côté urbain, mais on peut même aller le déporter au côté post-apo. Le but c'est que c'est pas forcément de racheter des livres, le but c'est que vous réussissiez à faire rentrer les livres de votre balle dans ces catégories. Donc voilà, n'hésitez pas à élargir et à tricher un petit peu. Donc voilà, ça c'était pour le premier menu, ce qui vous donne un aperçu un peu plus concret de tout ce que je blablate depuis le début. Et donc l'année prochaine, l'idée c'est que le Disney ne sera pas le même, et donc forcément les sous-catégories ne seront pas les mêmes. Mais il y aura toujours ces 4 grands menus, forcément une série, un jeu de société, un jeu vidéo, et un Disney. Donc voilà, on va passer à la catégorie séries, et pour cette année j'ai choisi une série absolument emblématique dont je suis fan. Encore une fois, vous n'êtes pas obligés d'avoir apprécié la série, c'est juste ce qui va donner les mots-clés. Et donc cette année, la série c'est Game of Thrones. J'étais obligée de la faire figurer, même si ça a été dur, parce que les séries on en regarde tous les jours avec Tristan. On a un nombre incalculable de séries, mais dans chaque catégorie ça a été horrible de choisir un truc. La première sous-catégorie du menu séries, c'est Dracarys. Donc là il faut lire un livre où il y a des dragons, des créatures, de la magie. Là on est à fond dans de la fantaisie. Allez-y, faites-vous plaisir. La deuxième sous-catégorie c'est Valar, Morghulis. Et là on part plus sur la thématique de la nuit, de l'obscurité, des ambiances sombres, des polars, des thrillers. On passe dans quelque chose d'un peu plus dark, d'un peu plus pesant. Donc un livre avec une atmosphère, soit parce que le résumé vous laisse entendre que ça va être sombre, soit les thématiques abordées, soit peut-être même la couverture. Enfin n'hésitez pas là encore à prendre au sens large. Le but c'est qu'on ressente un petit peu cette pesanteur, ou en tout cas le côté obscurité, nuit, noir, etc. La troisième sous-catégorie du menu série c'est La Main du Roi. Et là, La Main du Roi, on est à fond dans les complots politiques, la royauté, les intrigues de cours. Ça peut être dans de la fantaisie, mais ça peut être dans du contemporain ou dans des choses plus historiques. Là pareil, n'hésitez pas à élargir encore une fois. Le but c'est vraiment que vous puissiez trouver des livres qui vont dans les catégories. Et enfin, la dernière sous-catégorie, j'étais bien évidemment obligée de mettre cette citation absolument iconique de Game of Thrones, c'est Winter is Coming. Alors on est au mois de mars, donc on arrive au printemps progressivement, mais vous pouvez peut-être réussir à trouver un livre qui se passe en hiver. En tous les cas, pas forcément en hiver, mais où il fait froid. Ça peut être aussi un livre de voyage, s'il y a des choses où le personnage va dans des pays plus froids, ou des décors enneigés. J'allais dire une romance de Noël, mais peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui lit des romances de Noël au mois de mars. Mais en tous les cas, il faut qu'il y ait la thématique du froid, de la neige. Et donc là, encore une fois, pareil, un point par sous-catégorie si vous validez tout ça. On passe au troisième menu, qui est le menu jeux vidéo. Donc là aussi, j'ai dû faire un choix pour cette année, qui changera l'année prochaine. Et cette année, j'ai choisi l'un de mes jeux favoris, qui s'appelle Spirit Farer, dont je vous ai parlé plein de fois sur Instagram. Et vraiment, ce jeu, il est pépitasse. La première sous-catégorie de ce menu jeux vidéo, c'est Caron, le passeur. Dans cette catégorie, le but va être de mettre des livres qui ont un lien avec le deuil, la mort, ou plus large, les esprits, les fantômes. Donc là aussi, vous pouvez même aller chercher sur Malédiction. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Destination Caraïbe. On change complètement d'ambiance. Mais parce que dans le jeu, il y a une grande place aussi aux îles, aux bateaux, aux explorations, etc. Donc là, ça va être, comme je viens de vous dire, les bateaux, les îles. N'hésitez pas à prendre un livre qui va vous faire voyager, une chasse au trésor, des pirates, bref, tout ce qui rentre dans cette catégorie. Et là, on arrive un petit peu sur les thématiques du printemps et de l'été, parce que ça donne clairement envie d'aller à la mer. Dans le jeu, là encore, il y a la possibilité de faire plein de recettes. Dans cette catégorie, on essaye de faire rentrer tout ce qui se rapproche à la cuisine. Et plus particulièrement, il me fallait une catégorie avec la cozy fantasy, puisqu'en général, dans de la cozy fantasy, on a des choses qui se rapprochent de la gourmandise, donc avec un peu de magie quand même. Mais là, du coup, n'hésitez pas à sortir Un retour en enfance, la nostalgie, la gourmandise, des pâtisseries. De la cozy fantasy, évidemment, ça rentre dedans. Il fallait une catégorie où on parle de cozy fantasy, puisque vous savez que c'est l'un de mes genres préférés. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu jeux vidéo, c'est Gardien de la nature. Et là, on va tout simplement faire rentrer dans cette catégorie un livre avec de l'anthropomorphisme, où les personnages sont des animaux, mais avec des caractéristiques humaines. On peut également partir sur le côté nature. Par exemple, vous avez dans votre bibliothèque juste de la fantasy, mais vous voyez qu'il y a un rapport à la magie de la nature, à la magie des plantes. N'hésitez pas à l'élargir à la nature et aux animaux de manière plus générale. Maintenant qu'on a terminé Disney, séries et jeux vidéo, on passe au menu jeux de société, avec mon jeu préféré de tous les temps. C'est Gloomhaven, qui est un énorme jeu de plateau, de fantasy, de figurines, etc. Et donc la première sous-catégorie de ce menu, c'est compagnie d'aventuriers. Il faut caser un livre dont vous êtes le héros. Il y a des BD dont vous êtes le héros, il y a des romans jeunesse dont vous êtes le héros, il n'y a pas forcément que des gros livres dont vous êtes le héros. Je ne pouvais pas passer à côté de ce thème dans ce menu, parce que typiquement, ça colle parfaitement à l'univers du jeu. Et si c'est une catégorie qui ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez l'élargir à un livre où il y a un héros, avec une sorte de prophétie, quelque chose comme ça, si vraiment le livre dont vous êtes le héros ne vous inspire pas et que vous voulez valider les 16 catégories. La deuxième sous-catégorie, c'est Initiative égale 99. Bon ça, j'imagine qu'on ne comprend vraiment pas si on n'a jamais joué à ce jeu. Quand on a une initiative de 99, clairement, on laisse les autres faire et nous on attend. Et donc c'était parfait pour introduire la catégorie où vous allez tout simplement devoir demander à quelqu'un de vous choisir un livre de votre pile à lire. Donc là, le choix ne vous revient pas. Vous demandez à un ami. La troisième sous-catégorie s'intitule Repos courts ou repos longs. Là encore, c'est un lien avec le jeu, je n'ai plus besoin de le préciser je pense. Et dans cette sous-catégorie, il faut caser un livre où il y a des épreuves, un tournoi, des jeux. Je trouve que ça collait bien aussi à l'univers de ce jeu de société. Vous voyez qu'il y a des épreuves, vous voyez que le personnage va devoir participer à une compétition, à un tournoi, avoir un trophée, etc. Vous casez tout ça là-dedans. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce quatrième menu se nomme Campagne Legacy. Et donc le principe Legacy, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des tomes ou des jeux qui se suivent. Donc par exemple, des livres dont vous êtes l'héros, il y en a qui se suivent. Il faut avoir lu le 1 pour que le personnage évolue dans le 2, etc. Et donc, quoi de mieux pour rentrer dans le thème d'un Legacy que d'avancer dans une saga ? Puisqu'évidemment, tu ne vas pas lire un tome 3 si tu n'as pas lu le tome 1 et 2. Pour valider cette sous-catégorie, eh bien, il faut, durant le mois de mars, avancer dans une saga. En plus, ça fait du bien. En général, on est content quand on avance dans nos sagas. Voilà, je vous ai présenté les 4 menus avec les 4 sous-catégories de chaque menu. Mais il y a 16 points disponibles au total avec, comme je vous ai fait le petit décompte, des points en fonction de si vous en avez 4, 8, 12 ou 16 à la fin. Mais il y a la possibilité de gagner 4 points de manière différente. Alors, ce ne sera peut-être pas le plus facile à faire en fonction de vos goûts, puisque là, clairement, il va falloir être intéressé par ce que j'ai choisi pour les catégories. Mais si, durant le mois de mars, vous choisissez de regarder un épisode de Game of Thrones, vous avez 1 point. Si vous choisissez de regarder Ratatouille, vous avez 1 point. Si vous choisissez de jouer à Spiritfarer, vous avez 1 point. Et si vous jouez à Gloomhaven, vous avez 1 point. Vous pouvez avoir 1 point bonus par catégorie si vous mettez à l'honneur le jeu ou la série que j'ai choisi pour cette année. Personne ne va venir chez vous pour voir si vous avez bien lu tel livre, si vous avez bien regardé ça. C'est un comptage pour vous. Le fait de partager, c'est parce que c'est cool sur les réseaux et moi, je vais partager chaque point que je vais avoir. Mais en tous les cas, il y a donc possibilité de monter jusqu'à 20 points. Alors 20 points, vraiment, si vous faites ça, chapeau. C'est-à-dire que vous avez réussi chaque sous-catégorie et qu'en plus, vous avez fait les 4. Alors là, je vous admire, vraiment. Si vous voulez 16 points et qu'admettons, il y a une sous-catégorie qui vous intéresse moins, vous pouvez à la place jouer ou regarder. Ça vous fait un petit point bonus qui permet d'avoir les 16 points peut-être un petit peu plus facilement. Ce qui est sûr, c'est que moi, ça va être une bonne raison pour dire à Tristan que je veux qu'on regarde Ratatouille au mois de mars. Je pense que j'ai tout dit. Évidemment, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas dans les commentaires parce que des fois, ça peut être très clair dans ma tête et en fait, vous allez peut-être être 10 à dire mais je ne comprends pas ce qu'elle veut dire à ce moment-là. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous redirige également vers le Discord. On va pouvoir tous échanger et si jamais vous n'êtes pas familier avec Discord, c'est pas grave. Vous pouvez le faire à votre sauce sur YouTube, TikTok, Instagram, où vous voulez. Mais n'oubliez pas le hashtag CozyBookChallenge et m'identifiez en fonction si vous avez envie que je vois vos posts et qu'on puisse interagir tous ensemble. Ça peut être trop cool. J'essaierai moi bien évidemment de repartager vos piles à lire, vos lectures. Enfin, je vais essayer de dynamiser tout ça au mois de mars. J'espère qu'il vous plaît. Franchement, j'ai trop kiffé le créer pour vous. J'ai trop hâte d'être au 1er mars. J'ai trop hâte de vous partager ma pile à lire. J'ai hâte de voir les vôtres. Enfin bref, j'ai hâte de tout. Vous avez compris. J'espère sincèrement que ça vous donnera envie de participer. pour quel petit badge. N'hésitez pas à partager aussi sur les réseaux sociaux si jamais vous comptez participer. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai tellement hâte. Ça fait partie des vidéos qui m'excitaient le plus cette année et trop hâte de voir comment vous allez le recevoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de voir comment le mois de mars va se passer. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !